mesdames et messieurs bonjour bonsoir et déjà vient d'avaler encore quelques morts bref quelques personnes regardez un peu l'extrait de cette vidéo de l'accident qui s'est produit aujourd'hui et je vous reviens après la voiture s'est coupée le rallye la voiture s'est coupée la voiture s'est coupée très bien convenez de regarder là c'est un accident qui s'est produit il ya de cela quelques heures toujours à aider et on n'a pas encore oublié l'autre cas qui s'est passé il ya de cela quelques jours et tout le monde avait jeté le tort sur la grand-mère qu'on partait enterré au village sauf que c'est un palais aussi de nos mauvais états de route et là maintenant on peut vraiment confirmé que d'une part ça peut être l'état des routes qui peuvent vraiment causer des multiples accidents que nous voyons sur nos différents axes l'eau et c'est déjà un peu vraiment de trop je pense que c'est un usage et certains usagers également doivent comprendre que les voitures qui arrivent au pays actuellement ne sont même pas adaptés pour l'état de nos routes parce que parfois quand je voyage je vois certaines personnes roulées à 180 151 pourtant l'état de nous nous permettent même plus d'arrivée massac 100 kilomètres je comprends pas comment c'était quand ils prennent la voiture ils oublient même que ils ont une vie ils accélèrent et ce qui s'est passé là aujourd'hui c'est effectivement l'excès de vitesse parce qu'on vous écoutez comment ceux qui ont vécu l'accident sont en train de parler parce que moi je n'ai pas vu il n'est pas mis l'intérêt l'intégralité de la vidéo il ya tellement de corps et c'est bizarre je peux pas vous donner le bilan actuellement mais je pense que dans les heures à venir vous aurez l'information vous allez savoir le nombre de corps parce que c'est encore chaud chaud je voudrais donc attirer l'attention de mes frères et soeurs qui prennent généralement l'axe lourd qui prennent constamment l'axe lourd les gars faisons très attention faisons vraiment très attention avec l'excès des vitesses faisons attention avec l'excès des vitesses du 90% cas d'accident il ya la fatigue le sommeil bref les deux machins ça et l'excès de vitesse mais beaucoup plus c'est les mauvais dépassement et l'excès des vitesses les gars vraiment prenez conscience n'allait plus en route tuer les gens comme ça les innocents les voitures qui arrivent là franchement on n'a pas les mêmes routes comme chez le blanc les gens qui partent en route fait les rallye fait les défis que je parle de yahoo des poudoirs en trois heures de temps deux et puis quoi et puis quoi ce qui peut quitter yahoo des doigts là en six heures de temps là n'arrivent pas toujours et d'ailleurs même quand tu voulais vous voyez parfois vous roulez à tombeaux ouverts comme ça pour aller s'asseoir quelque part prendre une bière ce qui est même bizarre il ne partait même pas fait un baiser il partait donc parfois même c'est seulement pour dire aussi à ses amis vous pouvez les commenter après que non moi je suis fort au volant j'ai quitté voyagé j'ai fait 2h30 je suis à doigts là et quand tu quittes 2 tu fais 2h30 à doigts là qu'est ce qui change sur toi contrairement à celui qui fait cinq heures de six heures de temps par temps de yahoo des poudoirs là les amis soit un peu responsable et quand vous prenez le volant soit un peu responsable vous laissez vos familles à la maison laisser les enfants et quand vous mourrez comme ça les enfants qui restent là orphelin ils vont rester souffrir souffrir vous pensez à ça quand vous prenez votre volant les amis pensez d'avoir tout ça qu'elle sait que ça devient même quoi les accidents chaque jour chaque jour chaque jour c'est vrai les routes ne sont vraiment pas bonnes avec des trous aussi partout vraiment mieux on ne parle même pas l'autre à la parce que c'est la catastrophe surtout l'accès de doigt là même là c'est la magie moi même quand je voyais souvent construit ça j'arrive seulement que le seigneur est tout puissant franchement il faut revoir vraiment l'état des roues là c'est un endroit moment c'est un endroit c'est insupportable oui vraiment il ya des endroits au moment quand tu traverses comme ça là tu dis que hey papagode et je me demande aussi le radar la même le radar même les gars roule comme ça va avec le radar sans sonner ces gars qui roule vraiment bizarrement comme ça c'est de tout porter des gens et aller en route s'amuser comme ça non ça nous n'a pas vraiment notre pays vraiment les accidents chaque jour chaque jour chaque jour ça fait vraiment peur pas moi maintenant c'est là parce que moi maintenant si quand je pense que je dois voyager j'ai déjà peur ça me stresse ça me fait un jala encore quand je prends même le volant comme ça bien c'est des obstacles que moi je pouvais pas ça pouvait passer inaperçu mais tout simplement parce que j'ai peur déjà en prenant bien la route j'ai mis dans la tête que je peux faire l'accident déjà rien que ça ça peut même me fait ça peut me poser un accident franchement ccc il faut ne sais pas comment le gouvernement va faire vraiment pour pour remédier un peu à cette situation là vraiment c'est déjà un peu de trop vraiment c'est grave c'est grave les gars et pour clôturer mes sincères condoléances aux familles attristées c'est tout ce qu'on peut dire puisque chaque jour quand on se réveille et à tous les accidents il ya toujours les corps bizarre là maintenant on ne va plus parler de la dernière volonté de la grammaire voilà encore ça m'a fait quelques jours il ya encore eu beaucoup de monde donc on peut seulement conclure cette fois ci que c'est l'état de route qui n'est pas et l'excès des vitesses les chauffeurs les chauffards puis passons le mot possiblement condamner les routes et il ya aussi les chauffards les gars qui roulent ils font des dépassements parfois des dix du huit voitures sans même contrôler les dépassements au virage sans voix d'une licence voit bien bon vraiment les gars ou même vous exagérez vous conduisez très mal alors changer un peu vos comportements les gars c'était le général franco je voudrais vous présenter ceci si tu es businessman promoteur d'entreprise ou homme d'affaires ceci va t'aider voici une superficie de 1400 mètres carrés de terrain avec titre foncé à l'appui situé sur la route de gousseau soit au niveau de colfou loup net à côté du génie une superficie de 1400 m comme vous pouvez voir les boutiques même à côté l'appartient à ce terrain donc c'est un terrain à louer pour tout homme d'affaires vous utilisez ça pour vos stations de services ou autre business donc c'est à louer bien vouloir contacter le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir des modalités ou bien pour avoir plus d'informations ce terrain est à louer ici en bord de la route comme vous pouvez voir sur l'axe de soi université de yaoune 2 s'abonnez vous quand vous êtes abonnés bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos